Dans l'actualité des idées aujourd'hui, qui a l'oreille du peuple ? On en parle avec Emmanuel Andréani, consoeur, journaliste à Society, qui consacre dans son numéro de décembre un dossier aux Gilets jaunes, qui est à mes côtés pour interroger notre invitée, la philosophe belge Chantal Mouffe, professeure au département de sciences politiques et des relations internationales à l'université de Westminster, figure du post-marxisme. Elle a théorisé le populisme de gauche, auquel elle consacre aujourd'hui un livre éponyme chez Albain Michel, pour un populisme de gauche, référence déjà d'une partie de la classe politique, dont la France insoumise, et référence aussi pour des mouvements citoyens, comme Podemos ou Nuit Debout. Depuis l'illusion du consensus, en passant par hégémonie et stratégie socialiste, puis aussi construire un peuple, Chantal Mouffe associe démocratie et radicalité, démocratie avec conflictualité. Bonjour Chantal Mouffe. Bonjour. Merci d'être avec nous. Emmanuel Macron est l'incarnation de l'illusion du consensus. C'est ce que vous nous disiez il y a un an, quand vous étiez venu autour de cette grande table à l'occasion de l'apparition de construire un peuple ni de gauche, ni de droite. S'il gagnait, nous disiez-vous, ça ouvrirait un boulevard à l'extrême droite, à la prochaine présidentielle, cinq ans plus tard. Le consensus, Chantal Mouffe n'aura peut-être pas attendu cinq ans. Il lui aura fallu un an pour se fissurer avec le mouvement des gilets jaunes. Ce n'était pas une surprise pour vous, ce qui se passe aujourd'hui en France ? Non, en idée, ce n'est pas une surprise, parce que je dois dire, déjà à un certain temps, je me disais, mais ça va exploser. Parce qu'en fait, Emmanuel Macron était mal élu, il faut le reconnaître. Il n'a eu tout de même que 25% le premier tour des élections. Après, évidemment, contre Marine Le Pen, il y a... Mais dès le début, il y avait en fait la moitié des Français qui n'étaient pas en faveur de Macron. Alors, par une spécialité du système électoral français, il a réussi à avoir une majorité absolue vraiment incroyable au Parlement. Ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas du tout de débat. Comme François Lufain l'a dit très justement, ça ne sert strictement à rien, parce qu'on fait les motions et puis automatiquement, toute la République en marche, en bloc, vote contre. Donc, il n'y a pas vraiment de discussion. Donc, si vous voulez, d'une certaine façon, l'insatisfaction croissante n'avait plus que la rue pour s'exprimer. Et puis, il faut dire aussi qu'en fait, là, il y a quelque chose, il y a vraiment un antagonisme, je dirais, entre ce qui se passe du côté des Gilets jaunes et le programme d'Anne-Manuel Macron. Parce qu'en fait, quand Manu Macron est arrivé au pouvoir, son diagnostic, c'est que le problème de la France, c'est que la France n'a pas encore réussi 100% la révolution néolibérale. Non, c'est déjà à ça que je faisais référence, en fait, à l'interview dont vous parliez. Parce qu'à l'époque, j'avais écrit à une tribune dans Le Monde qui disait « Macron, c'est le stade suprême de la post-politique ». Et en fait, c'est ça, il voulait vraiment 100% de la révolution néolibérale. Parce que c'est vrai qu'en France, en fait, moi, je compare avec la Grande-Bretagne où je vis, la France va tout de même mieux résister. Il y avait encore tout de même pas mal de choses de l'État-providence qui avaient été balayées par Tature en Grande-Bretagne. Donc, en fait, son programme s'est poussé au bout la révolution néolibérale. Et en fait, le mouvement des Gilets jaunes, c'est vraiment ce qu'ils mettent en question. Ce n'est pas une petite mesure, c'est l'idée même, c'est le projet néolibéral qui dit « non, nous, on n'en veut pas ». Donc là, il y a véritablement un antagonisme. Et honnêtement, je ne vois pas très bien comment on peut trouver une issue. Parce que ce n'est pas en faisant des petites mesures, en donnant des miettes, comme disent les Gilets jaunes, qu'on va pouvoir arranger les choses. Il y a vraiment deux projets de société qui entrent en conflit. Ils n'en veulent pas, mais qu'est-ce que veulent les Gilets jaunes ? C'est aussi ça qui est particulièrement compliqué à identifier aujourd'hui. Parce qu'ils forment, les Gilets jaunes, dans ce mouvement, un peuple hétérogène par leurs revendications, mais très homogène, dites-vous, par leur conception de la citoyenneté. Le rôle qu'ils accordent à la contestation et à la place des émotions. Ici, on pourrait parler de la colère. Les émotions, les affects doivent trouver leur place dans le jeu politique. Chantal Mouf ? Ah oui, là, ça c'est une des choses sur lesquelles, en fait, pas seulement, certainement, dans mon livre sur le peuple humain de gauche, mais déjà depuis assez longtemps, en fait, je critique surtout, bon, la gauche, parce que moi, je considère comme quelqu'un qui fait de la théorie politique à partir d'une perspective de gauche, d'être ce que j'appelle trop rationaliste. C'est-à-dire que la gauche considère que la question de mobiliser les affects, ça c'est uniquement pour la droite. Nous, les gens de gauche, on utilise uniquement des arguments, on va donner des statistiques, on va montrer, mais malheureusement, ils ne reconnaissent pas qu'en politique, il y a tout de même une dimension de mobilisation des affects qui est très forte. Et, par exemple, je crois qu'un domaine où ça se montre, c'est que la politique, tout de même, ça a à voir avec la création d'identités collectives. Et les identités collectives sont toujours des formes d'identification. Et dans ces formes d'identification, il y a un élément affectif qui est important. Alors, je ne dis pas du tout, alors là, je regrette beaucoup, ça a été par certaines personnes qui, à mon avis, ont fait cette critique d'une manière qui est assez de mauvaise foi, parce qu'il y en a qui devraient, qui savent, qui connaissent mieux ce que je veux dire que ce qu'ils nous prétendent. Je ne dis pas du tout qu'il faut abandonner la raison et mettre les affects à la place. Je ne fais pas une apologie des affects au détriment de la raison. Ce que je dis, c'est qu'il y a toujours, enfin, je ne suis pas la première à dire ça, bien entendu, au fond, déjà, par exemple, Spinoza a montré que pour que les idées aient une force, il faut que ces idées rencontrent des affects. Donc, je crois que, justement, il ne faut pas séparer ce qui est la partie plutôt argument de la partie affective. Je crois que le problème de la gauche, c'est que, justement, ils pensent que des purs arguments, mais les arguments, les idées, si elles ne raisonnent pas avec les gens, avec la façon dont ils vivent leurs problèmes, elles ne vont pas avoir de véritables conséquences. Donc, je crois qu'il faut vraiment reconnaître que, dans la création des identités politiques, il est nécessaire de mobiliser les affects. Et alors là, l'argument que je donne, c'est que ces affects, ils peuvent être mobilisés dans des directions tout à fait différentes. Moi, je ne pense pas uniquement que les affects, ça va être utilisé, disons, par le populisme de droite. Bien entendu, le populisme de droite mobilise les affects. Mais le populisme de gauche devrait, justement, diriger ces affects vers des objectifs démocratiques, comme, par exemple, la justice sociale, comme l'égalité. Et je crois que c'est ça, la différence fondamentale dans la façon dont on peut agir sur les affects. Entendu, Chantal Mouffe, au rond-point, dans la rue, une partie de la population ne se sentant plus ou mal représentée, estimant que leur voix n'est pas entendue aujourd'hui par le président de la République, par l'exécutif, par la majorité. D'ailleurs, une cote de popularité au plus bas depuis le début du quinquennat pour le président. A peine 27% des personnes interrogées qui le soutiennent encore, selon un sondage au DOCSA, qui a été publié hier. Alors, que paye-t-il Emmanuel Macron ? Je vais donner la parole pour une question à Emmanuel Andréani, du magazine Society, qui, dans ses pages, a interrogé l'historien Xavier Vignard. Oui, alors, l'historien que nous avons interrogé insiste beaucoup sur l'aspect revanche des Gilets jaunes, et met ça en perspective avec les années 2000, et le fait que le PS ait volontairement théorisé l'abandon des classes populaires à travers la fondation Terra Nova. Et il insistait sur l'affiliation entre Macron et François Hollande, et Macron et le social-libéralisme, qui a été adopté et embrassé totalement par le Parti socialiste. Et il expliquait, notamment, que vous parliez d'affect, qu'un des sentiments très forts, c'est que Macron, d'une certaine façon, payait aussi pour une politique qui est menée depuis quasiment 20 ans, et qui avait une forme de revanche très forte envers sa personne. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je crois qu'il est évident que ce n'est pas quelque chose qui est né tout à coup avec la victoire de Macron. Mais c'est vraiment... Ce qu'il a voulu faire, comme je le disais, il y a un moment, c'est pousser à bout cette révolution néolibérale qui a été mise en place par les partis sociaux-démocrates en Europe en général. Par exemple, une des thèses que je défends dans mon livre, c'est que, si vous voulez, le développement du populisme de droite est en grande partie la conséquence de l'abandon par les partis sociaux-démocrates des revendications populaires. Et justement, je fais référence aussi à Terra Nova qui a dit que les classes populaires sont perdues pour nous. Marie Le Pen, c'est elle qui domine ça. Nous, on devrait se centrer sur les classes moyennes et sur les immigrés, parce que les immigrés, il y a moins de chances qu'ils soient, disons, attirés par Marine Le Pen. Mais donc, ils ont vraiment ouvert un boulevard à Marine Le Pen. Mais ça, ça s'est passé en France, mais on le constate dans beaucoup d'autres pays. En fait, c'est ce que j'appelle justement la pause politique. Dans le livre que j'ai publié, qui a été traduit il y a deux ans par Béamichel, donc l'illusion du consensus, je m'étais déjà en garde. Je dis non, c'est cet rapprochement de la droite et de la gauche, le fait que finalement, il n'y a pas de différence fondamentale entre le centre-droite et le centre-gauche. Ça, c'est quelque chose qui est très mauvais pour la démocratie. Ce n'est pas comme ils le prétendaient à l'époque, un progrès, la démocratie étant devenue plus mature. Non, j'annonçais déjà en 2005, ça va créer le terrain pour le populisme de droite. Donc, s'il vous plaît, il y a tout un mouvement. Et puis, alors après, Macron, ça culmine parce que, comme je le disais, il a voulu pousser ça au bout. Et bon, l'exaspération, les gens nous disent, si vous voulez, c'est devenu intolérable. Je crois que c'est ça que montrent les Gilets jaunes. Il y a vraiment, bon, on ne peut plus. C'est intolérable. Donc, moi, comme je le disais il y a un moment, je m'attendais à quelque chose comme ça en vérité. Et donc, ça a craqué. Une autre question d'Emmanuel Andréamy. Oui, l'historien qu'on a interrogé insiste aussi sur l'erreur de fond qui a été commise alors par le PS, qui est en fait d'avoir considéré que les ouvriers et les classes populaires étaient forcément acquises à l'extrême droite, alors qu'en réalité, le premier parti des classes populaires, c'est plutôt l'abstention. Et on le voit très bien parmi les Gilets jaunes, il y a un rejet quasiment viscéral de la politique. Toutes les moindres candidatures qu'on a pu lire ici et là évoquées, même pour les européennes. En tout cas, des partis ou des formes d'organisation politique aujourd'hui. Même, il me semble que les quelques Gilets jaunes qui ont pu évoquer la volonté de se présenter en politique ou autre chose comme ça ont été vraiment rejetées très, très violemment. Vous avez théorisé la reconquête et vous plaidez pour la reconquête de la gauche de ces classes populaires. Est-ce qu'en fait, est-ce que ce ne serait pas déjà trop tard ? Écoutez, n'espérons que non, mais vous avez tout à fait raison. Et moi, c'est une chose qui me préoccupe, c'est de voir justement ce rejet de la politique, disons. Parce que ce mouvement, c'est un mouvement évidemment, un mouvement politique bien entendu, mais c'est un mouvement politique qui prend une forme anti-politique, qui rejette justement tout ce qui est les partis politiques. Et en fait, ça me fait penser, alors il y a énormément de différences, c'est pas du tout le même genre de public, mais aux indignados en Espagne, quand eux, c'est un mouvement qui se manifestait d'une manière différente, parce que c'était l'occupation des places, mais il y avait aussi, par exemple, ils réclamaient démocratia realia. Nous, on veut une démocratie réelle, effective, maintenant. Et on ne veut pas du tout avoir des rapports avec les partis, avec les syndicats, on ne veut plus de temps. Alors, le problème de cette position, c'est que finalement, ça ne débouche vraiment sur rien en ce qui concerne des transformations électorales, enfin, du pouvoir. D'ailleurs, en Espagne, après avoir eu d'une même une effervescence sociale très grande, à travers justement les indignados, lorsqu'il y a eu des élections, c'est le parti populaire qui est le parti de droite qui a gagné la majorité absolue. Parce que justement, il y avait toutes les forces qui auraient pu être dirigées vers le parti socialiste, parce qu'en fait, le parti socialiste, le parti populaire a gagné parce que le parti socialiste, le PSOE, s'est effondré. Donc, j'ai peur que quelque chose comme ça ne puisse se passer en France, parce qu'en fait, si le mouvement ne trouve pas d'ancrage institutionnel, ou bien il va s'étioler, avoir un moment de pourrissement, ou bien ça va pouvoir être dirigé vers, si vous voulez, un populisme de droite. Alors, par exemple, il y a une chose que je trouve vraiment dommage, alors comme vous le savez, je suis, vraiment je défends la France insoumise. Si on regarde la plupart, je ne dis pas toutes, mais la plupart des revendications des Gilets jaunes, elles sont prises en compte dans le programme L'Avenir en Commun de la France insoumise. Donc, c'est la France insoumise qui, idéalement, au niveau politique, représenterait la plupart de ces revendications. Mais le mouvement, évidemment, ne se reconnaît pas dans la France insoumise. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas envie d'être récupérés, pas plus par la France insoumise que par le Rassemblement national ? Je n'aime pas cette idée de récupération, parce que, par exemple, on critique, on dit, ah, les partis, et bon, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon essayent de récupérer le mouvement. Mais écoutez, le rôle d'un parti politique, c'est bien de donner une orientation au mouvement populaire. Ce n'est pas une question de récupération, c'est d'essayer de dire, voilà, il faut qu'il y ait, que ça prenne une direction qui soit plus institutionnelle. Alors, une possibilité d'évolution de ce mouvement, ça serait qu'on en arrive à quelque chose du genre de ce qui s'est passé en Italie avec le mouvement 5 étoiles. Parce que là, c'était un mouvement populiste aussi, qui ne voulait ni de droite ni de gauche, qui ne voulait pas... Mais, remarquez, ça ne peut pas durer longtemps, parce que finalement, le mouvement 5 étoiles, ils sont, malgré leur anti-politique, sont entrés aux élections. Maintenant, ils sont en coalition avec la Ligue, ce qui les a fait prendre un tournant très à droite. Je veux dire, on ne peut pas rester dans cette espèce d'indéfinition, ni droite ni gauche, à un moment donné, parce que la politique, c'est une des choses sur lesquelles je n'incite beaucoup, c'est nécessairement partisan. Et l'idée que non, tout le monde peut s'entendre au centre, non, ce n'est pas possible. Et à un moment donné, il doit y avoir une bifurcation. Et on va prendre parti, ou bien sur la droite et sur la gauche. Et une partie des revendications des Gilets jaunes, on disait, elles sont hétérogènes, mais figurent aussi dans le programme du Rassemblement national, si on pense à l'immigration, aux questions de la fiscalité, au Frexit aussi, qui a été annoncé. Oui, oui, c'est vrai. Remarquez que le Frexit, tout de même, Marine Le Pen a pris des distances par rapport à ça. Je ne l'ai rien n'ai plus. Jean-Luc Mélenchon de la Lilleur aussi. Ils sont tous les deux sur une position beaucoup moins anti-européenne qu'ils ne l'étaient auparavant. Non, mais vous avez tout à fait raison, par exemple. Mais c'est ça un peu le danger, c'est si jamais... Parce qu'aujourd'hui, heureusement, je crois que la question de l'immigration ne joue pas un rôle fondamental dans les revendications. Évidemment, c'est d'après ce que j'ai lu, parce que moi, je ne vis pas ici en France, mais je suis la politique française tout-même de très près, j'écoute la radio, la télévision tout le temps. Donc, il semblerait que ça existe, mais enfin, ce n'est pas absolument fondamental. Ce n'est pas ce qui domine. Alors, il y a une lutte hégémonique, en fait, parce qu'évidemment, le Rassemblement national va essayer d'articuler toute cette demande, tout ce mouvement autour de la question de l'immigration. Et bon, s'ils y parviennent, ça, ça va définitivement donner un tournant de droite au mouvement. C'est pourquoi il serait important, justement. Par contre, moi, je trouve qu'il y a des choses qui sont importantes. Je crois que le fait que, lorsque il y a eu un décembre d'une grande manifestation, par exemple, la présence parmi les Gilets jaunes du comité Adama, ça, ça montrait qu'il y avait une sorte d'articulation qui se faisait entre les demandes des Gilets jaunes et les demandes des quartiers populaires, des quartiers de banlieue. Ça, c'est un signe tout de même important, parce que ça montre que ça prend une direction plutôt d'émancipatrice, de justice sociale, de convergence. Pour tenter de comprendre votre pensée, et ce qui différencie aussi le populisme de gauche du populisme de droite, je cite quelques mots de l'introduction de votre essai pour un populisme de gauche qui paraît chez Albin Michel, « A l'origine de six livres, il y a une conviction qu'il est urgent pour la gauche de saisir la nature de la conjoncture actuelle et le défi que représente le moment populiste. Nous assistons à une crise du modèle hégémonique néolibéral, et cette crise ouvre la voie à la construction d'un ordre plus démocratique. Mais pour apprécier cette opportunité, il est essentiel de bien comprendre la nature des transformations survenues au cours des 30 dernières années et leurs conséquences pour la politique démocratique. Pour comprendre aussi, il faut simplement se mettre d'accord sur ce qu'est le peuple. Je vous propose d'écouter, Chantal Mouffe, deux définitions. Celle d'abord de Jean-Luc Mélenchon, « Le peuple, un sujet politique ». Les révolutions de notre époque sont des révolutions citoyennes. Ce n'est pas la même chose qu'une révolution socialiste, ça contient d'autres choses. Elles sont le fait d'un acteur nouveau dans l'histoire qui s'appelle « le peuple », ce qui veut dire que le mot « peuple » aujourd'hui ne désigne pas le même peuple que celui du XXe, du XVIIIe ou du XVIIe siècle. Une fois qu'on avait fait cette rupture, on a commencé à travailler sur « qu'est-ce que le peuple ? ». C'est donc cet ensemble d'êtres humains qui, pour produire et reproduire leur existence, doivent accéder aux réseaux. Alors les réseaux, eau potable, l'électricité, la rue, la santé, l'éducation, tout est en réseau. Donc c'est tout le monde en fait, le peuple c'est tout le monde. C'est quasiment la totalité de la population, mais elle est traversée par un conflit, parce que certains possèdent et les autres ne possèdent rien. – Mais ceux qui possèdent font aussi partie du peuple ? – De la population, mais pas du peuple. Car voilà la distinction, le peuple est un sujet politique. Il se constitue en tant qu'acteur politique par les revendications qu'il présente et qu'il va soutenir. Forcément, contre qui ? Contre cette minorité qui veut lui interdire l'accès au réseau, le lui faire payer de manière abusive. Donc, dans les populistes qui existent aujourd'hui, moi j'appartiens à l'école matérialiste, c'est-à-dire que nous décrivons le peuple par son rapport physique concret à l'accès au réseau. Alors les gilets jaunes, ça a été l'explosion de la vérification de la thèse. – Alors Jean-Luc Mélenchon, invité de Public Sénat, de l'émission Livrez-vous ce mois-ci. Et maintenant, je vous propose d'entendre l'appel au peuple de Marine Le Pen, c'était en avril 2017. – Il est temps désormais de libérer le peuple français, tout le peuple, sans oublier nos compatriotes d'outre-mer qui ont exprimé à mon égard une confiance qui m'honore. Il est temps de libérer le peuple français d'élites arrogantes qui veulent lui dicter sa conduite, car oui, je suis la candidate du peuple. – Applaudissements – Je lance un appel à tous les patriotes sincères, d'où qu'ils viennent, quelles que soient leurs origines, quel qu'ait été leur parcours et leur vote au premier tour à me rejoindre. Je les appelle à sortir des querelles périmées, des a priori et des ressentiments, parce qu'il y va de l'intérêt supérieur du pays. C'est l'essentiel, vraiment l'essentiel, qui est en jeu, la survie de la France. Le 8 août 1943, le général de Gaulle le rappelait à Casablanca, la grandeur d'un peuple ne procède que de ce peuple. C'est ce principe qui, durant les 1500 ans de son histoire, a façonné la France que nous aimons. C'est ce principe que je mettrai en œuvre. Le rassemblement du peuple français auquel chacun inspire ne peut se faire qu'autour de l'amour de la France. Vive le peuple français ! Vive la République ! Vive la France ! Le populisme de gauche, selon vous, Chantal Mouffe, vous appelez à une stratégie de construction discursive d'une nouvelle frontière politique entre le peuple et l'oligarchie, une stratégie assumée par la France insoumise, et on l'entendait dans la définition donnée par Jean-Luc Mélenchon à l'instant. Mais qu'est-ce qui différencie le peuple de Jean-Luc Mélenchon de celui de Marine Le Pen ? La différence est la suivante. Dans les deux cas, c'est pourquoi on croit qu'il s'agit d'une stratégie populiste, c'est de construire la frontière en termes de ceux d'en bas contre ceux d'en haut. Par exemple, ce qui est clair, c'est que là, il y a une différence entre la construction de la frontière, par exemple, par le marxisme. Le marxisme construit aussi une frontière, mais c'est capital-travail. Donc c'est beaucoup plus spécifique. Et je crois qu'aujourd'hui, franchement, on ne peut plus, à côté de toutes les modifications, la classe ouvrière, le fait que, par exemple, une des conséquences du néolibéralisme, ça a été une paupérisation, une précarisation de la classe moyenne. On ne peut plus faire la distinction, établir la frontière à la manière marxiste. Ça ne veut pas dire que, par exemple, il n'y ait plus d'antagonisme entre le capital et le travail. Ça, il existe toujours. Mais il y a beaucoup plus d'antagonismes qui sont importants pour tenir, pour créer, justement. Quand on parle du peuple, en fait, ce qu'il s'agit, c'est plutôt d'une volonté collective de changement. Et ce sont deux façons vraiment différentes de construire le peuple. Parce qu'une fois, il y a le se-d'en-bas et le se-d'en-en-haut. Mais comment est-ce qu'on va construire ? Parce que, comme vous le disiez, pour moi, c'est toujours une construction discursive. Attention, discursive, ça ne veut pas dire que c'est idéaliste. Parce qu'il y a parfois des vraiment malentendus. Quand nous parlons de discours, c'est une orientation de pratique. Il y a évidemment des éléments plutôt discursifs dans le sens des mots. Mais il y a aussi des pratiques. Donc, le discours, c'est quelque chose de... C'est une pratique. Donc, c'est quelque chose de matérialiste. Donc, et en fait, regardez, par exemple, Marine Le Pen, elle insiste énormément sur le peuple français. Et en fait, elle essaie de construire ce peuple sur une base ethno-nationaliste. Par exemple, le peuple de Marine Le Pen ne comporte pas les immigrés. Les immigrés, c'est justement ceux qui empêchent l'unité du peuple, tandis que le peuple de Jean-Luc Mélenchon inclut les immigrés. Et là, la frontière est construite contre les forces du néolibéralisme, ceux qui empêchent justement une radicalisation en démocratie. Et donc, mais c'est pourquoi, je crois que j'insiste dans le livre d'ailleurs, que pour qu'on puisse comprendre ce que j'entends par populisme de gauche, il est nécessaire d'avoir une perspective que j'appelle anti-essentialiste, dans la mesure où on reconnaît que l'identité collective, c'est toujours le résultat d'une construction politique. Donc, il ne s'agit pas de dire que le peuple, c'est quelque chose qui est là-bas. Il y a pas mal de critiques au populisme qui disent « Ah, mais le peuple, c'est... » Par exemple, j'ai entendu dire une question « Est-ce que le peuple vote pour Jean-Luc Mélenchon ? » Mais ça, ça n'a aucun sens, parce qu'il n'y a pas un peuple qui est là-bas. Il y a la population, oui, mais le peuple, c'est toujours un sujet collectif, construit de manière discursive. Dans ce point de vue-là, je suis dit que ce que Jean-Luc Mélenchon dit est tout à fait dans la ligne de ce que je pense. En tout cas, vous avez dépassé aussi cette idée de lutte des classes. Il faut trouver aujourd'hui des thèmes fédérateurs entre les classes populaires et les classes moyennes, ce peuple élargi qu'évoquait Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'est le pouvoir d'achat qui va faire aujourd'hui constituer ce dénominateur commun ? Pendant un temps, l'écologie a émergé, notamment pendant la campagne présidentielle. Jean-Luc Mélenchon s'était emparé de ce thème. Aujourd'hui, ça ne semble plus être la priorité à choisir. D'ailleurs, vous recommandez aux partis de mettre ce thème de côté ? Non, pas du tout. D'ailleurs, remarquez qu'une des choses aussi intéressantes de certaines manifestations des Gilets jaunes, je crois que c'était aussi il y a deux samedis, le fait qu'il y a eu une convergence avec les manifestations écologiques. Donc là, je ne pense pas du tout qu'il faille les opposer. D'ailleurs, la construction d'un populisme de gauche, c'est justement articuler ces demandes avec d'autres demandes, des demandes écologiques. Alors, la question du pouvoir d'achat, c'est moi ce que j'y pensais ce matin. Je n'aime pas trop qu'on mette uniquement la question du pouvoir d'achat. Bien entendu, il y a une question du pouvoir d'achat. Mais il y a beaucoup plus que ça dans le mouvement des Gilets jaunes. Par exemple, je crois que dans le livre, en fait, j'analyse la situation actuelle. Nous sommes dans une situation que j'appelle de post-démocratie. Et il y a deux éléments, cette post-démocratie. Le premier élément, qui est un élément, disons, plus politique, c'est la conséquence de la post-politique, le fait que justement l'idée de souveraineté populaire a été abandonnée, parce qu'en fait, lorsque les citoyens vont voter, ils n'ont pas véritablement la possibilité de choisir, d'avoir une voix. Et il y a aussi l'autre élément qui est le moment plutôt de l'higarchisation, donc la lutte contre les inégalités. Mais je crois que l'élément, d'ailleurs, on le voit très bien quand il parle de référendum, de l'ORIC, il y a aussi une volonté, ce n'est pas uniquement sur les questions matérielles que les Gilets jaunes s'organisent. Il y a aussi, on parle beaucoup, ils veulent la dignité, ils veulent être reconnus et ils veulent avoir une voix. Donc ça, c'est quelque chose qui indique que, bon, il y a, ça c'est fondamentalement, une réindication de type politique et qu'on ne va pas satisfaire simplement en leur donnant un peu plus de pouvoir d'achat. Je veux dire, le pouvoir d'achat, oui, c'est une dimension, mais ce n'est pas la seule. Et je crois que c'est ça qui est important dans ce mouvement. C'est vraiment, en fait, ce qu'ils mettent en question, c'est la post-démocratie. C'est pourquoi je crois qu'il faut vraiment, la radicalisation de la démocratie, c'est la seule solution. Sur cette question du RIC, du référendum d'initiative citoyenne, les députés de la France insoumise s'apprêtent à déposer une proposition de loi constitutionnelle, en ce sens, pour appuyer son instauration, mesure donc portée par le mouvement des Gilets jaunes. Une question d'Emmanuel Andréani, du magazine Society. Oui, à propos de ce référendum, vous parliez tout à l'heure de la nécessité pour la politique et pour la gauche de renouer avec les affects en politique. Typiquement, sur tout un tas de questions sociétales, tout un tas de questions d'immigration, je pense à des questions de mariage homosexuel, GPA, PMA, immigration. On l'a vu dans d'autres pays où ce genre de référendum existe. Les affects font pencher la balance d'un côté qui n'est absolument pas compatible avec des valeurs de gauche, d'ouverture et de tolérance, telles qu'elles ont été en tout cas défendues par la gauche pendant le XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce qu'on concilie cette volonté de renouer avec les affects et d'écouter le peuple et des valeurs de gauche sur les points de vue en tout cas de société et d'immigration ? Écoutez, là je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites parce qu'en fait, regardez ce qui s'est passé en Irlande. Le référendum sur le... Bon d'abord il y en a eu sur la question de l'avortement, la légalisation de l'avortement et puis sur le mariage homosexuel. En fait, il y a eu des référendums qui ont été gagnés par cette position de gauche. Donc je ne pense pas que ça soit nécessairement... Alors bien entendu, je suis d'accord... On vous opposera le référendum sur les minarets en Suisse par exemple. Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours... Il n'y a pas nécessairement... Les référendums ne conduisent pas nécessairement... Parce que moi je n'aime pas trop quand... D'ailleurs en général, si vous voulez, il y a une critique du populisme. Moi on me dit souvent, mais le populisme de gauche est un oxymore. Alors évidemment, si on entend par populisme la démagogie, la mobilisation des choses les plus négatives du peuple... Bon, mais pour moi ça c'est une conception du peuple qui est très méprisante. Je pense que si on va donner l'avort au peuple, le peuple va nécessairement défendre des positions... Comment vouloir abolir le mariage homosexuel ? Abolir, revenir à la peine de mort ? Bon, bien entendu, c'est un risque qu'on prend. Mais c'est pourquoi moi honnêtement, je ne suis pas trop enthousiasmée avec l'idée de ces référendums populaires. Je veux dire, là je ne pense pas qu'on va pouvoir... Mais en tout cas, si on l'est fait, il devrait y avoir certaines questions qui ne sont pas sur l'agenda. Je ne pense pas qu'on puisse avoir un référendum. Est-ce que vous voulez qu'on rétablit de la peine de mort ? Alors ça, il y a des choses qui sont tout de même acquises et qu'il faut garder comme étant des acquis. Mais je crois que... Moi, je n'ai pas du tout cette vision méprisante du peuple. Ce sont nécessairement des affects, des passions tristes. Je crois que... Et alors, on le voit dans le mouvement des Gilets jaunes. Il y a des demandes qui sont vraiment... Toutes leurs demandes pour la dignité, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va aller dans... Une restriction de la démocratie. Je crois qu'on peut, justement, à travers ces référendums... Mais ça dépend, bien entendu, des questions qui sont posées. C'est pourquoi le référendum, vous savez, ça ne résout tout de même jamais rien de... Moi qui vis en Grande-Bretagne, après avoir vécu toute la tragédie, si on peut dire, du Brexit, on sait très bien que ça ne conduit pas nécessairement à des solutions. Donc, si vous voulez, ma réponse à votre question, c'est... D'abord, je ne suis pas trop, trop enthousiaste avec le référendum, mais de toute façon, je ne pense pas que nécessairement, les référendums sont quelque chose qui vont permettre de mobiliser les affects et que ces affects vont nécessairement être dans une direction, disons, plutôt conservatrice ou directionnaire. Soit qu'on peut aussi, ça c'est une idée que je défends, mobiliser les affects d'une manière démocratique. Parce que je crois qu'il y a... Moi, je crois à la passion de l'égalité, je crois à la passion pour la justice sociale. Mais il faut... Il nous reste, pardon Chantal Mouffe, une minute. Quel débouché, selon vous, pour ce mouvement des Gilets jaunes ? Populaire ou populiste, d'ailleurs ? Non, 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 je dis que c'est... Pour moi, c'est vraiment un exemple de... Je ne dirais pas non. Je ne dirais pas que c'est un mouvement populiste. Parce que... Mais c'est une situation populiste. C'est une situation dans laquelle il y a toute une série de revendications qui s'expriment sur la base d'une construction populiste. Donc, ceux d'en bas contre ceux d'en haut. Pour que ça soit un mouvement populiste, ils n'en sont pas encore là, si vous voulez. C'est parce que le mouvement n'a pas encore trop... Il est encore trop hétérogène. On ne sait pas très bien... Alors, ça peut évoluer d'une manière de mouvement populiste de droite. C'est une possibilité. Moi, j'espère que ça va évoluer dans le sens du populisme de gauche. Mais ça peut aussi ne pas prendre une forme populiste organisée. Et alors, à ce moment-là, bon, ça peut pourrir, ça peut... Ça peut même éventuellement conduire à des situations, disons, de violence. Parce que si ça ne trouve pas une forme de canalisation... Et la violence, ce n'est pas la conflictualité ? Non, 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 quand je parle de conflictualité, je ne dis pas que... Alors, bien entendu, il y a des... On ne peut pas dire qu'on peut... Il ne faut jamais... La violence, ça peut être aussi parfois une réponse, une défense. Mais en tout cas, quand je défends la conflictualité, je ne défends pas la violence. Merci beaucoup à vous, Chantal Mouffe.